Une réserve nationale, c'est un des outils les plus forts qu'on a en France de protection des milieux. Tout le pinaille a toujours été recouvert par ce type de végétation. C'était des endroits où les gens ne savaient pas trop quoi faire de ce terrain-là. On extrayait ces pierres-là, qui sont disposées dans le sol. En fait, il y a des bandes pierres qui font cette hauteur, plus ou moins. Ils sont territoriaux et ils restent comme ça. Ils ont une ou deux mâres. Ça, c'est le mâle et en général, la femelle est quelque part un petit peu plus cachée. Elle est un petit peu plus petite et un petit peu plus verte. Mais la femelle, elle reste dans la végétation en fait. Il s'appelle comment ? Anax empereur. C'est une des plus grosses libellules. Donc, c'est des droséras. Elles ont, sur leurs feuilles, comme des petites gouttelettes de colle, qui vont coller les insectes. Comme des petites autres en fait. Chaque fois qu'elles sont noires, c'est qu'elles ont mangé. Ah d'accord ! Donc après, ça décompose. Ça doit mettre pas mal de temps quand même. C'est pas hyper efficace, on va dire. Mais elles n'ont pas beaucoup de compétition en fait. Merci beaucoup.